Ils se sont dit oui. Le chanteur Renaud et sa compagne Cerise sont à présent mariés comme nous l'apprend le site Actu. FR. La cérémonie cesse de dérouler à la mairie du 14e arrondissement parisien. Quelle belle nouvelle pour le chanteur Renaud. Il a épousé Cerise ce samedi 4 mai 2024 à la mairie du 14e arrondissement de Paris comme annoncé par le site Actu. FR. Si estie en fin de matinée que les tourtereaux ont confirmé leur amour entouré de leurs proches. Cerise était vêtue d'une belle robe blanche au décolleté en V, d'un voile surmonté d'une couronne de fleurs rouges orangées, en rappel de la boutonnière de Renaud, très élégant en smoking. Rien, pas même le temps nuageux et la pluie, n'a fait d'ombre au bonheur des jeunes époux. Renaud, un amoureux qui a déjà fait des confidences sur Cerise. Je suis amoureux de Cerise. Je vais l'épouser. En mai 2024. Avaient indiqué Renaud au mois de février lors d'un entretien avec la Nouvelle République. Il a donc tenu ses engagements. Renaud n'a jamais caché son amour pour Cerise. Au Parisien, il avait par exemple déclaré, « Elle me suit depuis 30 ans, mais on s'est rencontré la première fois il y a 6 ans sur un plateau télé, celui de l'émission Merci Renaud où elle était assise à sa table », note de la rédaction. On s'est retrouvés le 12 mai 2022, le lendemain de mes 70 ans. Renaud avait aussi révélé que Cerise n'est pas le vrai prénom de son actuelle épouse. A RTL il avait fait cette drôle de confidence sur celle qui s'appelle Christine en réalité, « Elle porte tout le temps des boucles d'oreilles en forme de cerise, alors je l'ai appelé Cerise ». Puis, il avait déclaré son amour à sa belle, « Être amoureux, ça change la vie. Ça aide à vivre, à supporter l'inéluctable quoi ne va mourir un jour ». Renaud et Cerise avaient déjà prouvé que leur romance était sérieuse. Ce mariage entre Renaud et Cerise n'est qu'un pas supplémentaire dans leur belle relation. Les amoureux avaient déjà prouvé que leur histoire était sérieuse en investissant ensemble dans un bien. On a acheté une maison ensemble à 30 mous. Près de Nantes, note de la rédaction, « On y vit avec mes beaux-fils et le chacajou », avait expliqué l'interprète de Mistral gagnant au Parisien, précisant qu'il s'agissait d'une maison de toutes les couleurs par le passé. Après, Renaud Sechant a été marié à Dominique Chilichini. Elle avait quitté Gérard Lanvin pour lui. Elle est la mère de sa fille Lolita née en 1983. Il a aussi été marié à Romane Serda, maman de son fils Malone, née en 2006. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada